Je veux tout, tes économies, ton hôtel, tout. Tu vas pas le vendre quand même ? Peut-être que si. On pourrait partir au Canada par exemple. Il est venu pour se venger, c'est tout. Je vais lui parler. Tu es venu pour divorcer ? Alors divorce et retourne en Espagne. J'ai obtenu un rendez-vous en urgence au cabinet de Malik. Tu voulais me priver de mon cadeau de Noël ? Tu vas tout avoir. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Moi je veux rigoler un peu. Moi je comprends plus ce que tu fabriques avec Manuel. Qu'est-ce que tu veux faire là toi ? J'organise les grandes retrouvailles. Et ma frangine t'en fais quoi ? On va passer une soirée formidable tous les trois. Maman vient du fanfond de l'Afrique pour passer Noël avec nous ? Et toi tu lui imposes ta meuf du moment ? Si ton père m'a invité, c'est qu'il estime que j'ai ma place ici ce soir-là. En vrai il a pitié. Vous savez comment il parle de vous ? Comme d'une grande malade. C'est entre Vincent et moi un petit peu rien. N'oubliez jamais que je peux ruiner votre réputation en quelques coups de fil. Et maintenant il faudra bien que tu viennes passer Noël avec la famille Frémont. Ah ça t'arrange, hein ? T'avais raison, j'aime toujours ta mère. C'est la femme de ma vie. Allez, accélère un peu. Tu tiens une femme de toi quand t'es motivé ? Non, non, non. C'est une question de politesse, t'as vu l'heure ? La faute à qui ? Tu t'es au moins changée trois fois ce matin. Mais bon, c'est beau. Allez Ninon, tu fais exprès. Bon, je m'arrête là moi. Je vais courir dans un quart d'heure. Pardon ? Bah oui, je te rappelle que je ne suis qu'une pauvre lycéenne. C'est quoi cette magouille ? Ça fait demander à ma preuve de maths, hein ? Elle nous a collé une interro juste le jour où maman arrive. C'est mieux. Attends, je fais quoi moi ? Bah tu te débrouilles tout seul. T'es un grand garçon. À moins que tu préfères que je sèche mon interro. Ouais, non, ça va. D'accord. Papa, tu la sers fort dans tes bras pour moi. Laurence ? Bah ça, excuse-moi, tu m'as fait peur. Je vois ça, ouais. Je commençais à trouver le temps. Ouais. Ça va, toi ? T'as pas une mauvaise nuit ? Ici, il fait soleil même en hiver, alors... Ça te réussit ? On va aller où, Ninon, là ? Elle est au lycée. Elle était triste de ne pas pouvoir être là, mais elle avait un contrôle ce matin et elle ne voulait surtout pas le manquer. Non, non, non. Bah dis donc, quand je parlais de progrès, bravo. Ils sont où, tes bagages ? Ah non, non. Alors là, tu vois, tu me parles pas de mes bagages, s'il te plaît, parce qu'alors, j'ai perdu une heure à Roissy à chercher ma valise. Alors, ils savent pas s'ils l'ont perdu à Addis Abeba ou s'ils l'ont descendu par erreur à Rome pendant l'escale. Voilà, c'est pas grave. Non, non, mais ne t'inquiète pas, ils vont la retrouver... Laurence, faut pas t'énerver. C'est vraiment pas grave. J'avais tout dedans. J'ai des cadeaux pour Ninon, tous mes livres, toutes mes fringues. Écoute, c'est rien. Tire à faire du shopping avec Ninon pour renouveler ta garde-robe. Elle sera ravie. Je crois que je suis crevée. Je suis grotesque à m'énerver comme ça. Je me filerai des baffes. Tiens, j'avais même ramené un cadeau pour toi. Même ? Oui, en effet, il y avait vraiment tout dans cette valise. T'es con. Oui, j'essaie. Bon, en attendant qu'il arrive, vous pouvez déjà signer l'acte ? S'il vient. Mais bien sûr qu'il va venir. C'est juste un peu de retard, c'est tout. Une demi-heure, quand même. De toute façon, ça ne changera rien. Comment ça, ça ne changera rien ? Elle est bonne, tu trouves ? Dis-donc, c'est conçu chez toi. T'es venu de m'a mis à installer. Ce n'est pas mon cabinet. Ça viendra, ça viendra. J'espère bien. Bon, on ne va pas te faire perdre ta matinée. Attends une seconde. Maintenant, on est là. J'ai du travail, moi. Je ne suis pas à sa disposition. Oui, il vaudrait mieux patienter encore un peu. Si on doit reprendre rendez-vous, ça va d'autant reculer le divorce. Alors... Entrez. Maître. Bonjour. Je vous ai fait attendre. Désolé. Oh, toi, t'es fâché. Il a les regards noirs des mauvais jours. Qu'est-ce que tu as foutu ? J'ai eu la bonne idée de prendre un taxi. Ça fait trois quarts d'heure que je suis coincé dans les embouteillages. Un taxi avec la circulation qu'il y a ? Tu aurais dû me demander, je t'aurais dit. Ça s'appelle foutre l'argent par les fenêtres, ça. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais marquer le coup. C'est un grand jour pour moi. Enfin, pardon, pour nous. C'est un grand jour pour nous. Bonjour. Bonjour, Valentine. Je descends tout de suite. Alors, j'ai reçu combien de factures ce matin ? Valentine. Oh, oui, excusez-moi. J'ai du courrier pour vous. Je m'en doute. Quand on est au bord du dépôt de bilan, c'est carrément prévisible. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? C'est Antoine qui vous met dans ses talons ? Antoine, mais non. Pourquoi ? C'est un voisin charmant. C'est quelqu'un de très bien en plus. Ça se voit. Puis là, ce petit air triste sur la figure, ça donne envie de le protéger. Je le trouve gentil, pas vulgaire, pas prétentieux. Pas comme les autres, voilà. Eh ben, si vous entendez, il serait content. Il n'a aucune confiance en lui. Vous devriez lui dire tout ça, ça lui ferait du bien. Moi, j'oserais jamais. Ça serait trop gênant. Il s'imaginerait que... Mais alors ? Vous exagérez, Charlotte, je le connais à peine. Valentin, il souffre de solitude. C'est injuste qu'il soit seul, d'ailleurs. C'est pas un Apollon, mais il est plein de charme. Puis moi, je n'ai connu des mecs qui se prenaient pour des Apollons, dans l'athlétisme. Ils vous déshabillaient du regard, sûrs de leur succès. Ça m'était hyper mal à l'aise. Déjà que je suis timide. Ah oui, mais cette timidité, il va falloir la mettre de côté, Valentin. D'accord de deux parties. Désolé, mais c'est normal que je lise avant de signer. Surtout que c'est pas ma langue, alors il y a des termes que je comprends pas. En résumé, la convention stipule que vous devez renoncer au bien appartenant à votre épouse. Enfin, à votre ex-épouse. Ah bon. Futur ex-épouse. Oui. Ensuite, le juge examinera l'accord de séparation de biens et il leur donnera un délai de réflexion d'environ trois mois. C'est la loi. Mais après, c'est bon, quoi. Le divorce se fait automatiquement, dans trois mois. Automatiquement, non. Le juge est le seul à statuer. Il décide ce qu'il veut, en principe. Mais bon, il n'y a pas de problème, comme les deux parties sont d'accord. Ah, tire-moi d'accord, je confirme. Bon. Bon, il n'y a qu'à signer. Ah, il a quelque chose. Je crois que la cartouche est vide. Un stylo à billes à 50 centimes. Tu peux t'en contenter ? Ça va pas trop te salir les doigts ? C'est bien la peine. Si beau stylo... Ben, je sais, mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai des goûts de luxe. C'est quoi ce délire ? Tu veux me faire croire que tu peux pas faire sauter une heure du gym comme ça pour aller chercher ta mère ? Que t'as pas vu depuis quatre mois. J'ai pas dit ça. C'est toi qui interprète. J'ai juste dit que je préférais laisser mon père à la gare pour aller au lycée. C'est quand même pas la même chose. Excuse-moi, je vois pas bien la différence. C'est pas compliqué. Je voulais qu'ils se retrouvent tous les deux, yeux dans les yeux, sur un quai de gare, chabalabala, tu vois ? Qu'est-ce que tu crois ? Qu'ils vont se tomber dans les bras l'un de l'autre comme ça, juste pour te faire plaisir ? Ça m'étonnerait pas. C'est encore amoureux, je le sais. Seulement, si je leur donne pas un petit coup de pouce, ça peut durer longtemps. Ouais, juste parce que t'es pas là... Mais non, pas seulement. J'ai préparé le terrain. J'ai raconté à ma mère que mon père était très seul et en légère dépression. Tu sais comment ça s'appelle, ce que tu fais ? De la manipulation. Ouais, peut-être. Mais c'est pas grave, puisque c'est pour la bonne cause. Si, c'est grave. Tu peux pas comme ça influer sur les sentiments des autres. C'est pas des marionnettes au cas où tu serais pas au courant, ce sont des êtres humains. C'est mes parents, j'ai bien le droit de penser à leur avenir. Ouais, plutôt que tu penses à toi... Pas seulement. Mais chacun de leur côté, c'est du gâchis. Je sais qu'il y a peu de chances pour qu'ils se remettent ensemble, mais même s'il y en a qu'une sur un million, j'ai envie de la tenter. Ouais. N'empêche, au Moyen-Âge, je lui serais passé sur le boucher, pour moins que ça. Ça existait, le divorce, au Moyen-Âge ? Peut-être. Tu mets toujours du miel dans ton thé ? Tu m'as dit quelque chose ? Tu sais que ça a du bon le confort. J'ai vraiment l'impression de reprendre une apparence humaine. T'es sûre que tu veux prendre un thé maintenant, hein ? On va pas tarder à déjeuner. Oui, 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 je veux, oui. Un darjeeling avec du miel, ça fait quatre mois que j'en rêve. Tu es très belle dans mon peignoir. T'es bien gardée de me dire ça à la gare, hein ? Je devais ressembler à un vieux chiffon, oui. Oui, remarque, c'est peut-être mon peignoir qui fait tout le charme. Mais non, mais t'avais l'air fatiguée, c'est tout. Tu sais, Laurence, il faut pas trop tirer sur la corde, hein ? Si c'est trop dur pour toi, là-bas... Comment d'autre chose, tu veux bien ? Tiens, de toi, par exemple. Non, c'est vrai, tu m'as interrogé toute la matinée. Pendant ce temps-là, c'était vite de me donner des détails sur toi. Tu te sens bien, Marseille ? T'es heureux ? On peut dire que c'est direct, comme question. Heureux, disons que ça va. Avec Ninon, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Et puis sinon, je bosse comme un fou, et... Et... Et c'est tout. Pas de vie privée, pas d'histoire. Ça doit te changer. Oui, oui, ça fait drôle, la solitude. Mais moi, je suis vraiment content qu'on soit tous les trois ensemble. Et puis Ninon est tellement heureuse qu'on passe Noël en famille. Moi aussi. J'en ai vraiment très envie. C'est vrai, c'est une invention géniale, le réveillon. Ça permet de se retrouver. Même si c'est qu'une fois par an. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de sapin. Il est très beau. Tu sais quoi ? On va faire une vraie fête, le 24. Bûche de Noël, plein de cadeaux. Le grand jeu, quoi. Oui, oui, bien sûr. Maman ! Je suis heureuse, heureuse, heureuse. Je suis désolée de ne pas être venue ce matin à la gare. Ton contrôle de maths s'est bien passé, au fait ? Ouais, je veux absolument te faire visiter Marseille. Et puis, il faut que je te présente Rudy. Tu sais, je t'en ai parlé au téléphone. Du calme, Ninon. Ta mère arrive d'un voyage épuisant. Elle a besoin de se reposer. Quel rabat-joie. T'as vu comment il est devenu sérieux ? Il paraît, oui. Bon, ben, euh... Je vous invite à boire le champagne, pour fêter ça. Hein ? Tu appelles Rudy, qui nous rejoigne ? Merci, je rentre chez moi. Myrta, fais-moi plaisir, reste avec nous. J'ai pas envie. Tu peux remplir ma flasque, Valérie ? Elle est vide. Déjà ? Vous avez le gosier en train de vous. Un vrai cobaye. Je pourrais faire un petit effort, quand même. Mais tant qu'il vient de signer, il va enfin partir. Tu demandes à ton image, Roland. C'est ce que tu aurais fait, toi, sans doute. Mais lui n'entrera jamais en Espagne. Demande-lui quand est-ce qu'il compte repartir. Jamais. On s'en débarrassera jamais. Merci. Nerveuse, hein ? Ben, il a toujours été comme ça, Myrta. C'est une nature inquiète. Effébrile, imaginative. Euh, dis-moi, faut que tu nous laisses ton adresse en Espagne. Pourquoi ? Tu pourras jeter un petit voyage ? Non, non, mais pour les papiers de divorce, pour les envoyer, il faut une adresse. Oh, ça, mais je serai encore là, hein ? Dans trois mois. Pressé de me voir partir, on dirait. Roland, ma fille a failli mourir. Je ne vais pas la laisser maintenant. Tu as un fils, tu peux comprendre, non ? Oui, bien sûr. Je sais que ma présence lui donne du courage. Elle me l'a dit. Il faut qu'elle guérisse. Non, mais avec ou sans toi, elle guérira. T'en fais pas, va ? Mais sois tranquille. Ce n'est pas mon pays, ici. Dès qu'il ira mieux, je rentrerai chez moi. Bon, on l'ouvre ce champagne ou on attend qu'il soit tiède ? Non, non, merci, moi. Il faut que j'aille en cuisine, là. Tu m'excuses, mais c'est le coup de feu, alors... Bon, ben... Je vais traquer tout seul. Avec moi-même. Encore une minute et je partais, je croyais que tu ne viendrais plus. C'est la folie, ce magasin. Mais ça y est, j'ai tous mes cadeaux. Et puis, pas la peine de me cuisiner pour connaître le tien. Tu le découvriras, comme tout le monde, au pied du sapin. Je saurais attendre. Je ne suis plus un gosse. Je boirais bien un truc chaud, moi. On n'irait pas boire un café ? Le café, ce n'est pas très bon à cette heure-ci. Puis moi, de toute façon, je dois y aller, alors. Pour t'occuper de ta femme, c'est ça ? Elle est bien arrivée, au fait. Question idiote, évidemment. Et aller à quel hôtel ? Tu ne l'as quand même pas installée au Select. C'est un peu cheap pour elle, non ? De toute façon, j'ai besoin de savoir. Elle ne va quand même pas dormir chez toi. Calme-toi. Nino n'a pas vu sa mère depuis plusieurs mois. C'est normal qu'elle habite avec elle. Et qu'elle dorme dans ton lit ? Il n'y a pas de chambre d'amis chez toi, non ? Je vais dormir dans le salon. Tu me prends vraiment pour une conne. Tu l'as déjà baisé ou t'attends cette nuit ? Ce n'est pas vulgaire, ça ne te va pas du tout. Où tu vas ? Je t'interdis de partir. Tu m'interdis ? C'est encore une menace ? Le chantage a marché pour que j'aille au réveillon de tes parents. Alors maintenant, tu comptes régler tous les pauvres détails de mon existence, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Je t'aime, Vincent. Je ne veux pas te perdre. Alors laisse-moi agir comme je dois agir. Et fais-moi un peu confiance. Ok ? Ok. Je te promets. Je te promets. Je t'appelle tout à l'heure. T'inquiète pas. Bonjour, Antoine. Ah, Valentine. Non, non, finissez. Finissez. Ça me fait plaisir de vous voir. D'autant plus que vous m'avez fait faux bon ce matin. Je ne vous ai attendu toute la matinée, personne. Bah, je n'avais pas de lettres pour vous. Moi, j'ai une bonne raison. C'est la première fois que je vous vois un civil. C'est vrai ? Je vous plais comme ça ? Ah oui, oui, oui. Enfin, non, si, vous êtes bien. C'est très bien. C'est bien votre boutique. On trouve de tout ici. Ça dépanne. Bon, bah, moi, si je veux que ça, ça marche, j'ai intérêt à brancher. Bah, alors ? C'est joli. Ça fait Noël. Bah, oui, mais ça clignote pas. C'est marqué guirlande clignotante. Là, voire sur plan. Voilà. Oh, ça doit être une erreur d'emballage. Faut penser. Le vendeur, il m'a vu venir de loin. Et si tu dis, celui-là, j'ai bien le rouler. Voilà. Pourquoi vous pensez des choses pareilles ? Faut pas vous dévaloriser comme ça. Moi, je sais bien ce que les gens pensent demain. Allez, là. Oh, c'est quoi ? Une invite pour une soirée open au trolleybus. Sympa. Je sais pas si c'est sympa. Tout le monde vient me fourguer, c'est prospectus, c'est pub. J'en suis envahi. Poubelle. Bon, bah, je vais vous laisser faire votre ménage. Mais, mais, Valentine, vos courses ? Non, bah, pas grave. Je repasserai. Au revoir. Au revoir, Valentine. Ah, tu tombes bien, Manuel. Il va falloir que tu me libères de la chambre lundi au plus tard, parce que j'ai une famille d'Italiens qui va venir à Noël pour les fêtes, comme chaque année. Qu'est-ce qui te fait rire ? Toi, t'es barante quand tu veux, hein ? Remarque que c'est bien d'essayer, mais t'as pas la main, Myrta. On me mène pas par le bout du nez, moi. Y'a pas marqué Roland, là. Laisse Roland tranquille. Tu pars quand ? Quand je voudrais. Demain. Euh, dans un mois. Non, dans six. Tout ce que tu as demandé, tu vas l'avoir. L'hôtel, le peu d'argent qui me reste. Mais qu'est-ce que tu veux de plus pour foutre le camp ? Oh, Myrta, mais y'a pas que l'argent dans la vie. Non, moi, j'ai... J'ai pas ce que je veux. Ton amour, peut-être. Tu t'amuses bien, hein ? Ça te suffit pas de me dépouiller tous mes biens ? Faut encore que tu joues au chat et la souris ? Ça t'amuse de me faire souffrir ? Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Manuel, pour que tu me détestes à ce point ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Tu m'as fait ce qu'aucune autre femme n'a jamais osé me faire. Je ne suis pas le gendarme qu'on laisse tomber impunément, Myrta, comme une merde. En amenant dans ton sale ventre mon futur enfant. J'ai souffert comme une bête pour essayer d'oublier. Je pouvais pas les croire. Que tu as osé, toi. Ça rend fou, l'amour, hein ? L'amour ? Tu sais même pas ce que ça veut dire. C'est ton orgueil qui a souffert. Toute la haine qui attendait qu'une occasion pour sortir. L'amour ? La haine ? Moi, c'est pareil. Tu sais ce qui m'a aidé à m'en sortir ? C'était d'imaginer ce que je pourrais te faire le jour où je te retrouverai. Parce que je n'ai jamais douté que je te retrouverai un jour. Merci de m'avoir aidé. Mais faire du mal ? C'est ça le but de ta vie ? Encore perdu, Myrta. C'est pas de faire mal, mon but. C'est de te détruire. Je veux que tu deviennes une loque comme celle que j'étais quand tu m'as quitté. Sans amour, sans argent, sans espoir. À demain. Maman, tu veux la dernière ? Ah non, je ne peux plus rien avaler. Allez ! Non, non, non. Moi, je la veux bien, si tu n'as plus faim. Hop là ! Ce ne serait pas de venir un peu gourmande, toi ? Pas du tout, c'est juste pour ne pas gâcher. C'est l'émotion, il compense. Enfin, il faut dire que je le bichonne. Petit repas à heure fixe. D'ailleurs, il commence à s'empâter, tu ne trouves pas ? Oui, tu parles. C'est toujours moi qui cuisine. Si j'ai goûté ta fille, ce serait sandwich à midi et pizza le soir. Ça doit te paraître futile, comparé à tout ce que tu vis là-bas. Non, ça me fait du bien, au contraire. Puis je suis contente de voir que j'ai fait le bon choix en prenant un peu de distance. C'est vrai, vous vous entendez comme d'un roi-en-foire tous les deux, finalement. Attends, partir bosser en Éthiopie, c'est ce que tu appelles un peu de distance ? Ce serait quoi pour toi beaucoup de distance, la planète Mars ? Oh, c'est bon d'être ici tous les trois. Bon, ben, Cosette va débarrasser la table. C'est encore ton téléphone, ça ? Tu réponds pas ? Encore faudrait-il qu'il le retrouve. Il doit être encore coincé sous un coussin ou dans un dossier ou peut-être même dans le foie à micro-ondes. C'est déjà arrivé. De toute façon, à cette heure-ci, c'est quelqu'un qui fait chier. T'entends le langage ? J'espère que tu pourras faire quelque chose parce que moi... Va dans ma chambre chercher un oreiller, une couverture. Oh là-là ! Je croyais que j'avais pas réussi à fermer ce soir. Ça va, toi ? Ah, je suis crevée. Mais j'espère que je vais réussir à dormir. T'en prends pas tôt, c'est saloperie, là-bas. Justement, j'ai pris une grande décision. Allez, hop, poubelle. J'en ai plus besoin. Bravo. Ça me fait plaisir. Tu sais, on s'habitue, hein ? Et après, on peut plus s'en passer. Bon, moi, je prends une douche à toute vitesse, hein ? Tu sais, j'ai parlé à Manuel. Faut pas que tu t'inquiètes. Il attend que Luna aille un petit peu mieux, mais il est bien décidé à partir. Tant mieux ! Tant mieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on pense que dans trois mots, on sera mariée femme, ça te fait quoi, toi ? Je suis heureuse. Très heureuse. Cette fois-ci, pas de mauvaise surprise devant monsieur le maire, sinon je... et s'en 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 s'en, C'est parti. Qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais te parler. Écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle ? Je ne sais pas, on parle à mauvaise. Je ne sais pas, on parle à mauvaise.